S'appoucher nous avec Annie Bourque, une présentation de Meublendré-Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Je suis présentement en compagnie de Laurent Decel, propriétaire de la ferme Patate Passion, ici même à Saint-Aimé. Bonjour Laurent. Bonjour Annie. Merci de nous recevoir ici, ici même, aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. On est devant le champ, on est en pleine récolte présentement. On a une super saison cette année, Dame Nature a été de notre côté, on a eu de la pluie, du beau temps. Pas d'excès d'eau, pas de période de sécheresse, je pense qu'on peut se compter chanceux du côté de la météo, ça a bien été. Puis nos produits sont superbes. C'est ça, ça fait que 2022, c'est une année exceptionnelle pour Patate Passion. On va avoir un millécime de patates cette année, oui. Dis-moi Laurent, qu'est-ce que vous faites au jeu? C'est quelles sortes de patates on cultive ici même, à Saint-Aimé, qui font la renommée chez les restaurateurs à Montréal? C'est plusieurs variétés. On a près de 30 variétés qu'on a mis en retard. On en commercialise à peu près 25. Il y a des nouvelles variétés qu'on essaie de développer. Mais grosso modo, c'est, en règle générale, c'est des petites patates savoureuses, qui ont chacune leurs caractéristiques, des chars colorés. On se spécialise beaucoup dans les pommes de terre fingerling, comme la rate, des pommes de terre faites sur le long. Ces pommes de terre-là sont prisées dans la restauration. C'est moins productif un peu que les variétés standards, mais ça vaut son pesant d'or aussi. Il y a un marché pour ça, une niche, vraiment, spécifique dans le milieu de la restauration. On va être au rendez-vous cette année, c'est certain. C'est ça, parce que les gens comme moi, qui voudraient vraiment goûter à ces patates-là, qu'on retrouve dans les grands restaurants Montréal, qu'est-ce qu'on fait au juste? Bien, vous pouvez aller à la fête des récoltes, venir nous voir. On est là chaque année depuis près d'une vingtaine d'années. Mon père, qui avait un patate de passion avant moi, je pense qu'il a commencé ça au tournant des années 2000, quand la fête des récoltes a commencé. C'est vraiment un point de rendez-vous. Nous, généralement, on a fini notre récolte au moment de la fête des récoltes. C'est là qu'on peut exposer toutes nos différentes variétés sur l'étal. Puis, Laurent, comme producteur qui prend la relève, c'est quoi les principaux défis? Cette année, la température est extraordinaire, mais as-tu des défis en termes de machinerie? Par exemple, je sais que tu as réalisé ton rêve. Oui, si on veut. On a acheté l'année dernière une nouvelle récolteuse, une machine italienne qui est vraiment adaptée à ce qu'on fait. C'est difficile en Amérique du Nord de trouver de la machinerie qui est adaptée à ce qu'on fait. C'est vraiment un créneau particulier. Ça change tout au niveau de la récolte. C'est moins de personnel. On est beaucoup plus productif. On peut récolter vraiment la pomme de terre, chacune des variétés, quand elles sont à point. C'est plus rapide. Non, ça change complètement la dynamique. C'est beaucoup, comme producteur agricole, de patates, c'est beaucoup où tu t'informes. Un peu comme ton père qui est autodidacte, tu continues un peu dans la même veine aussi. Oui, c'est sûr qu'on essaie de trouver des nouvelles variétés, s'adapter vraiment aux besoins de notre marché, qui est assez spécifique pour leurs plats. Ils veulent vraiment son pointilleux. Puis aussi, ça reste que de planter des pommes de terre. C'est quand même compliqué quand on en plante une seule variété, quand on en a 30 et qu'on a chacune leurs besoins. Tout ça, c'est tout un casse-tête. On améliore nos pratiques agricoles d'année en année. On utilise des nouveaux produits. On a une petite parcelle d'études. Ça fait deux ans qu'on est accompagné de deux chercheurs qui nous suivent avec des produits novateurs en bio, des biostimulants. On a différents produits pour s'attaquer à certaines maladies, que ce soit des maladies fongiques, des champignons, des trucs comme ça. Ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Mais ils font un suivi avec nous. C'est vraiment agréable, ça aussi, ce partenariat qu'on a avec les chercheurs. On a des bonnes patates. Ça améliore aussi. On essaie de combattre les maladies, mais aussi juste de rendre les plants plus forts, plus en santé. Ça donne des produits qui sont plus savoureux aussi. De quoi tu es plus fier depuis que tu es tout jeune? Tu viens de commencer dans ce domaine-là. De quoi tu es plus fier aujourd'hui, Laurent? D'avoir passé au travers de la pandémie, ça n'a pas été évident. Depuis deux ans, le milieu de la restauration, c'était moins facile. Il y a eu des fermetures. Je ne sais pas si vous le rappelez, mais il n'y a pas si longtemps. C'était juste la moitié des places qu'il y avait dans les restaurants. Ça réduisait beaucoup le volume. On a ouvert des nouveaux créneaux, plus dans les épiceries fines, des trucs comme ça. On a survécu pendant les deux années. Pour arriver aussi, on a développé certaines variétés. C'est comme l'année zéro. Cette année, on ne commence pas au vrai avec notre marché qui va bien. Nos produits sont super beaux. Comme Jean-Lamy va prendre les images dans encore beaucoup plus d'hectares. Ça fait qu'on te félicite, Laurent, d'être une inspiration ici même pour nos agriculteurs de chez nous. S'appouchez-nous avec Annie Bourque. Vous a été présenté par Meublendré-Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Sous-titrage Société Radio-Canada